Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr Alors ce vendredi 16 décembre je suis resté du côté de Vincennes, c'était pas forcément évident de trouver quelque chose, surtout que la forme est assez douteuse en ce moment On n'a pas forcément une grosse réussite du coup, toujours un peu de doute, en tout cas voilà je me suis intéressé à la 4ème course du programme Le prix de Kankal, réunion course 4 comme vous le voyez pour des pouliches, des pouliches de 3 ans n'ayant pas gagné 61 000 euros 10 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, c'est un bon lot, je pense que c'est vraiment des juments de qualité, de pouliches de qualité pardon J'ai retenu ce numéro 9, Julia Quick qui déjà se montre très régulière depuis ses débuts, elle est passée chez Thierry Duval d'Estaing Lors de son avant-dernière sortie et dernièrement pour sa première sortie sur l'hippodrome de Vincennes avec Franck Nivar Elle a vraiment très bien couru en terminant 3ème, c'était la course référence d'ailleurs, elle battait certaines de ses rivales sur ce parcours Notamment Joyafit ou encore Journée Rêvée qui sera certainement très favorite, en tout cas c'est Julia Quick Elle aura pour elle d'être une nouvelle fois associée à Franck Nivar, elle sera plaquée des 4 pieds pour la première fois Si Thierry Duval d'Estaing a décidé de la plaquer, c'est certainement qu'il l'estime bien plus compétitive en l'allégeant un petit peu dans sa ferrure En tout cas, elle a une belle carte à jouer, je trouve vraiment que c'est une très bonne pouliche et voilà, c'est un bon engagement en plus Vous le voyez, c'est l'une des plus riches, donc voilà, tout simplement le conseil de jeu de ce vendredi 16 décembre Ce sera donc le 409 Julia Quick en réunion 1, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi, toujours pas de réussite Je vais vous indiquer un 2 sur 4, un 2 sur 4 en 3 chevaux, on a le vainqueur, Ibiza Bella je crois Par contre, les deux autres, In Love with Chenu, c'était la favorite avec Eric Raffin Elle a eu un parcours assez favorable, mine de rien, mais Eric Raffin a baissé les mains à l'entrée de la ligne droite Quand il a vu qu'il était battu, il n'a même pas demandé quoi que ce soit C'est assez frustrant parce que, je ne sais pas s'il aurait réussi à terminer dans les 4 ou 5 premières Mais c'est vrai qu'elle était jouée, c'était la favorite Qu'il demande le maximum à sa pouliche, c'est tout ce qu'on demande C'est vrai que baisser les mains à 200 mètres du poteau alors qu'il est battu pour la victoire Je trouve que c'est un peu limite, en tout cas bon, elle n'est pas à l'arrivée Puis Hermi Latzomer qui ne galope jamais, qui s'est mis au galop devant les tribunes je crois Alors qu'elle était dans le groupe de tête, donc voilà, ça aussi c'est dommage Mais bon, c'est les courses, quand ça ne veut pas sourire, ça ne sourit pas On peut jouer ce qu'on veut En tout cas j'espère qu'on va vite reprendre du moral et la bonne carburation Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye